Numéro 14, Isabella Marza. Numéro 22. Numéro 13, Stéphanie Dubuc. En vrai, le coach d'Anna Gounaz. Je pense qu'en première mi-temps, on a eu énormément de shots ouverts, et des lancers francs qu'on a ratés. Je pense qu'on était un peu stressés, un peu trétonnés d'être tout le temps seuls. Alors on les prend, on les prend pas, on les prend, on les rate. On a un petit flottement juste avant la mi-temps qui nous met à 6 points. Je pense que c'est vraiment jouer sur des détails qu'on peut corriger. Et voilà, c'est juste dommage. C'est dommage aussi, mentalement ça doit pas être facile non plus. Vous courez toujours derrière, mais sans jamais pouvoir les rattraper. On a senti aussi un petit peu de doute à la reprise. Ben oui, je vous dis, on avait mal fini la première mi-temps de quelques points, alors qu'on était là, on avait pris l'avance en première mi-temps, en jouant les options justes, de manière juste. Et puis on a eu un flottement de quelques minutes, évidemment, avec elle ça paye direct. Et alors on se retrouve à moins 7, je pense, ou à moins 6 à la mi-temps. Donc on se retrouve en demi-temps obligée de courir derrière. Elle, elle nous laisse moins de shots ouverts qu'en première mi-temps. Elle passe en une zone qu'on n'a pas vraiment réussi à trouver le trou, enfin la solution pour pouvoir battre cette zone. Et voilà quoi, c'est quand même dommage, parce que l'objectif en défense était 65 points, donc on est quand même là plus ou moins, mais en attaque 62, c'est un peu court à la maison. Donc voilà, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Oui, ça a été difficile. Donc on savait très bien de l'autre côté que c'était une équipe très complète qui s'appuie sur leurs deux Américaines très physiques. Plus à côté, encore l'une ou l'autre joueuse qui peuvent aussi faire la différence. Je pense que défensivement, au final, 68 points d'encaissé, c'est pas trop mal. Maintenant, offensivement, je pense qu'il a manqué parfois un peu plus d'exécution dans nos systèmes, aller plus loin, pour trouver plus de shots faciles. On a parfois pris des shots beaucoup trop rapidement et donc ça leur laissait pas mal de possibilités derrière. Mettre peut-être un peu plus de rythme aussi, mais c'est vrai qu'elles vous ont aussi empêché de jouer. Oui, c'est sûr. Je pense qu'une fois qu'on accélérait un petit peu, on a fait les quelques fois qu'on a pu aller beaucoup plus vite. On a marqué plus rapidement et ça les a embêtés. Elles nous l'ont empêchée aussi plusieurs fois avec notamment leur défense de zone. On était prêts. On savait très bien qu'elles jouaient défensivement la zone, mais on n'a pas toujours pris les bonnes options et trouvé la solution là-dessus. et ça nous a forcément embêtés. Oui, c'était clair. Une fois qu'on sentait qu'on pouvait développer notre jeu, c'est-à-dire un jeu rapide, on arrivait à trouver des options très rapides, mais elles ont bien sûr essayé de casser le rythme au maximum et je crois que ça leur a réussi de ce côté-là. Vous a senti l'équipe qui commençait peut-être un petit peu à douter aussi à la reprise ? Oui, je crois qu'on a un petit peu douté. On a eu ces 4-5 points qu'on n'a jamais réussi à résorber. Ça, c'est déjà un point. Malheureusement, ce qui s'est ressenti, je pense la différence aussi, c'est que d'un côté les options de shot étaient dedans et que nous, les systèmes mis en place, les options prises étaient bonnes, mais les shots ne sont pas rentrés à ce moment-là. Ils ont fait le petit écart en fin de première mi-temps sur 4-5 séquences défensives de zone où on n'a pas réussi à trouver la parade alors que j'avais mis tout le monde en garde et que c'était bien noté noir sur blanc. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On a eu quelques instants de flottement. Je suis déçu de ne pas avoir gagné, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a fait un gros match. Parce qu'en face, c'est costaud. C'est effectivement du costaud. Qu'est-ce qu'il a manqué ? Quel est le petit coup de rein qui a manqué aujourd'hui ? Je pense que c'est clairement l'expérience, que ce soit au niveau de mon duo américain ou de mes joueuses belges qui ont encore un peu de manque de bouteilles. On a clairement manqué d'expérience à certains moments. Il y a la joueuse turque qui a beaucoup d'expérience qui nous a marqué quelque chose sur les sorties d'écran et des tout petits détails. Maintenant, je pense qu'on a vraiment montré qu'on avait le niveau pour cette poule parce qu'on ne shot pas très bien, mais on s'est créé beaucoup de shots ouverts. Parfois, vous jouez contre des défenses qui ne vous donnent pas de shots. Nous, on en avait, on ne les a pas mis. On ne shot qu'à 50% les lancers francs. Mais on ne fait plus au total de rebond dans un match avec 38 depuis le début de saison. Il y a beaucoup de choses encourageantes. Essayez de mettre un petit peu plus de rythme aussi parfois dans la rencontre. Oui, mais c'est ça en fait le but. C'était de mettre beaucoup de rythme en faisant attention à la perte de balles. Chaque fois qu'on était dans le rythme, on leur a posé des problèmes. Et c'est pour ça qu'ils sont passés en zone. Donc voilà, il y a eu... Moi, j'ai bien aimé ma bataille stratégique contre la coach en face parce qu'on se rendait quasiment coup pour coup et elle a gardé un coup d'avance. Mais franchement, je n'ai rien à reprocher à mes filles aujourd'hui. On s'est vidé les tripes et c'était la seule chose que je leur demandais. Je ne vais pas parler de bien jouer, de mal jouer. Ce que je voulais, c'est qu'on ait vraiment cette envie de se vider sur le terrain, surtout par rapport à ce qu'on avait montré dimanche. Et voilà, c'était là. Maintenant, voilà, dans trois jours, c'est baume. Et si on vient à la fleur au fusil, on risque d'avoir nos premières défaites en championnat. Donc on est parti pour six semaines à enchaîner les matchs. Récupération, mental, physique, mais mental surtout. Et repréparation de match. Beaucoup de boulot pour le coach du staff et beaucoup de boulot pour les joueuses. Mais c'est la compétition, c'est ce qu'on aime. ... ... ... Sous-titrage ST' 501